Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Imaginez avoir tout ce que vous avez toujours voulu dans la vie. Un emploi stable, une épouse extraordinaire et même la vie dans une ville idéale. Mais que se passerait-il s'il suffisait d'un seul incident pour que votre état mental exalté s'effondre ? Un père de triplé dont la femme était décédée raconte comment il a continué à vivre. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Charlie Whitmer était un célibataire de 33 ans qui vivait à Westtown, à Chicago. Comme un mantra quotidien qu'il suivait strictement, il ne croyait pas à la malchance. Avec le travail qu'il avait fourni, tout dans sa vie finit par s'arranger parfaitement. C'est pourquoi il croyait qu'il n'aurait jamais à se soucier de la tragédie qui l'attendait. Nous étions en 2013 et Charlie travaillait comme associé dans une société commerciale. Il passait son temps libre à se détendre dans un bar de Wrigerville à Chicago, lorsqu'il tomba sur Catherine, qui travaillait comme responsable des opérations. Il va sans dire qu'il tomba immédiatement amoureux d'elle. Ils commencèrent à se fréquenter, à s'aimer et même à discuter de la possibilité de fonder une famille un jour. Ce jour arriva trois ans plus tard. Au mois d'août 2016, ils commencèrent à former des projets de mariage. Cependant, les choses ne se déroulèrent pas aussi bien qu'ils l'avaient prévu, car quelque chose interrompit leur bonheur. Alors que tout semblait aller bien pour le couple, de mystérieuses équimoses commencèrent à apparaître sur tout le corps de Charlie. En plus des changements physiques soudains, il commença à éprouver quotidiennement des gros coups de fatigue extrêmes. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas, car il reconnut quelque chose de très familier dans les sensations qu'il ressentait. Lorsque Charlie avait 15 ans, on lui diagnostiqua une anémie aplastique. Il fut traité en subissant une grève de moelle osseuse. Cela semblait avoir fonctionné à l'époque, mais l'état dans lequel il se trouvait semblait indiquer que cette maladie revenait pour le hanter, surtout à un moment de sa vie où il avait vraiment besoin d'être fort. Cependant, Charlie et Catherine continuèrent à vivre en couple, et à l'approche du mois de décembre 2017, leur foyer reçut une nouvelle fantastique. Catherine était enceinte de plus d'un bébé. Les rapports médicaux affirmaient qu'elle avait deux embryons implantés dans son utérus, ce qui pouvait entraîner de nombreuses conséquences. La nouvelle ne fut rien de moins qu'une agréable surprise pour Charlie et Catherine. Ils allèrent chez le médecin afin de trouver une réponse définitive quant à ce qui les attendait, et la réponse qu'ils reçurent les choqua au plus haut point. Il s'avérait que Catherine était enceinte de trois enfants. L'un des ovules s'était divisé en deux, ce qui faisait passer le nombre d'embryons à trois. Le couple, plein d'espoir, passa les semaines suivantes à préparer la venue des trois paquets de joie. Tout semblait parfait, du moins jusqu'à ce que Catherine atteigne la 27e semaine de grossesse. Un jour inoubliable de 2018, Catherine se réveilla avec un mal de tête qui l'obligea à se rendre immédiatement à l'hôpital. Cependant, les nouvelles qu'ils reçurent des médecins remplirent immédiatement le cœur de Charlie d'effroi. Comme il le déclara aux médias, « J'étais dans la salle d'attente, et quelqu'un est sorti et a dit « Votre femme a une grosse hémorragie au cerveau. » À ce moment-là, je ne savais rien de ce que signifiait une hémorragie cérébrale. » Même avec tous ces nouveaux développements, Charlie et Catherine se concentrèrent uniquement sur le fait de s'assurer que leurs bébés naissent en aussi bonne santé que possible. Alors que les jours où Catherine devait accoucher approchaient, son état ne faisait que s'aggraver. Il ne restait plus qu'un mois avant l'accouchement et le stress de sa condition pesait lourdement sur Charlie et elle-même. Le jour où les triplés devaient naître arriva finalement. Ils s'appelaient J.P., Bobby et Arden. Ils vinrent au monde par césarienne le 4 juin. Bien que le processus de naissance se soit déroulé comme prévu, les trois bébés eurent besoin de soins médicaux immédiats dès leur arrivée au monde, en raison de leur insuffisance pondérale à la naissance. Cela, ainsi que l'obligation de pratiquer la RCP, poussa les infirmières à les emmener directement à l'unité de soins intensifs néonatales. Par chance, les trois nouveaux-nés se révélaient être en bonne santé. Cependant, les choses prirent une tournure différente lorsque les maux de tête de Catherine reprirent deux jours après la naissance. En raison de la douleur croissante et de l'aggravation de son état, les médecins décidèrent de lui faire subir une opération d'urgence au cerveau pour atténuer la pression qu'elle ressentait. Hélas, la vie de Charlie sombra dans le désastre, car Catherine ne se réveilla jamais de son opération. Elle n'avait jamais pu passer du temps de qualité avec les trois beaux-enfants qu'elle avait mis au monde. Charlie était accablé de chagrin. Son frère, qui était avec lui, le consolait tandis qu'il pleurait que ses enfants ne puissent jamais vraiment connaître leur mère. En guise de gestes émotionnels, les trois bébés furent placés dans les bras inertes de Catherine. Mais ce qui se passa ensuite prit les médecins par surprise. Catherine, qui était au bord de la mort cérébrale, se mit à pleurer. Le médecin de Catherine, connu sous le nom de Dr. Kay, affirma qu'il ne pouvait pas expliquer médicalement l'événement. Il supposa que si elle était au bord de la mort cérébrale, cela ne signifiait pas qu'elle ne pouvait pas sentir la présence de ses trois enfants bien-aimés. Le fait qu'elle ait réussi à sentir ses précieux enfants, même au bord de la mort et de l'inconscience, témoignait du lien entre une mère et ses enfants. Avant sa mort tragique, elle réussit à donner trois nouvelles vies à notre monde. Cependant, ses bonnes actions ne s'arrêtèrent pas là, car elle décida également de sauver des vies, même après sa mort. En effet, six autres vies furent sauvées grâce aux dons de ses organes. Le fait qu'elle était un donneur enregistré indiqua clairement le type de personne qu'elle était. Elle était une personne généreuse de son vivant, et elle décida de poursuivre ses bonnes actions même après avoir quitté notre monde. Le 8 juin, les médecins annoncèrent à Charlie que Catherine était officiellement décédée. Il garda cependant la tête froide, car il croyait qu'il devait être fort pour les trois beaux faisceaux de joie que Catherine lui avait donnés. Avec tout ce qu'il avait vécu, il se retrouva à passer sa première fête des pères à l'hôpital, alors qu'il surveillait ses trois nouveaux-nés dans l'unité de soins intensifs néonatales. Il s'assit à côté d'eux comme il le souhaitait, pour qu'il soit suffisamment fort et qu'il n'ait plus besoin d'assistance médicale pour survivre. La fête des pères n'avait eu aucune couleur pour lui, car elle avait eu lieu le lendemain de l'enterrement de Catherine. Les médecins qui s'étaient occupés de l'accouchement de Catherine assistèrent tous à la cérémonie avec respect. Charlie savait que la situation dans laquelle il se trouvait était plutôt délicate, alors il décida d'aborder son destin de front. Bien qu'il aimait son travail, il réalisa qu'il avait besoin de toute sa concentration pour prendre soin de ses trois nouveaux-nés. Il fit face à sa nouvelle réalité en soignant son cœur brisé et décida d'être là pour ses enfants. Il devait s'assurer qu'il pouvait compenser l'absence d'une figure maternelle dans leur vie. Cependant, il ne s'arrêta pas là. En 2019, il appela toutes ses connaissances à se rassembler pour participer à la marche pour les bébés au Grand Park de Chicago. Cette marche avait pour but de collecter des fonds pour la santé maternelle, fœtale et néonatale. Le groupe de Charlie s'était réuni sous la bannière Team Catherine et avait réussi à récolter plus de 80 000 dollars américains pour cette cause qui faisait chaud au cœur. Charlie avait toujours été une personne très calme. Catherine, en revanche, avait toujours été la personne la plus extravertie de leur relation, car tous ses proches la reconnaissaient comme une personne sociable. Après sa mort, Charlie s'efforça de lutter contre sa nature renfermée et travailla à être plus extravertie. Il considérait qu'il s'agissait d'un changement nécessaire pour ses enfants, car il ne voulait pas être un père qui garde ses distances. Charlie considère Catherine comme une inspiration éternelle, car il s'efforce d'être à la hauteur de tout ce qu'elle lui a appris sur la vie. Il souhaite simplement que chaque jour, Catherine soit toujours à ses côtés pour voir grandir leurs enfants adorés. Nos vies ont tendance à prendre toutes sortes de tournants, et même lorsque la tragédie décide de frapper, nous devons tous prendre le temps de penser aux choses qui sont importantes. Dans le cas de Charlie, il s'agissait d'être un bon parent pour les enfants que Catherine lui avait laissés avant de quitter notre monde. Dans votre cas, cela pourrait être autre chose. Se vautrer dans la tristesse n'est jamais la solution. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada